bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est vendredi vendredi c'est les paris ça rime magnifique de toute façon ça rime avec tous les jours sauf dimanche mais avant cela les amis avant de nous blinder doric si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos on y parle de tout on y parle des paris on y parle aussi de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis partons donc sur nos paris mais juste avant ça regarde en ce vendredi juste avant le week-end regardez on a chasse à l'histoire qui a pop sur un grand nombre de serveurs chasse à l'histoire c'est un event de gros pay to win mais mais si vous voulez vous faire du bon stuff vous n'avez pas le choix vous devez passer par cet event et on a toujours la taverne légendaire le petit tour gratuit du jour qui fait plaisir qu'est ce qu'on a on a une étoile ça ne servira pas à grand chose on en a un stock de ouf mais c'est mieux que du bois par exemple et sinon rien de particulier on va donc pouvoir se pencher sur mise en ligue oeil pour le talent et attrait pour l'or mais attrait pour l'or c'est différent c'est pour avoir les auric on est parti vous pouvez avoir plus que moi auric j'ai pas fini je finirai après cette vidéo et durant le week-end pour pouvoir tout mettre en pari on va parier sur tous les royaux comme je vous l'indiqué on va faire aurus on va faire anubis on va faire bastet on va faire sauvec on va tout faire mais attention on va parier intelligemment on va parier pour se blinder je vous rappelle que toutes les saisons les trois premières saisons on a toujours vidé le store on a perdu par période on a gagné durant d'autres et on a toujours beaucoup gagné à un moment donc il faut y croire il faut savoir perdre pour gagner c'est la règle de base donc on va commencer il faut savoir que pour oeil pour le talent je ne peux qu'investir dans les alliances qui sont sur les le royaume où je me situe à savoir aurus donc c'est pour la seule mise pour laquelle je ne pourrais pas vous donner les indications pour vos royaumes pour tous les domaines plutôt donc si on commence par celui là j'ai trois pièces comme vous le voyez j'ai trois marques de champions on est en facteur x 16 donc si je mets les trois sur le même et ça va me 48 marques assez simple au niveau du store qu'est ce que je pourrais faire avec 48 marques et bien pour cette première semaine je pourrais par exemple avoir trois sculptures de commandant légendaire même si je vous recommande bien évidemment les coffres de choix de matériaux mais on verra on n'en est pas là pour le moment alors UCS, BG, OneV, NC, SC1 d'ailleurs pour les autres domaines vous pouvez venir donner vos pronos sur le discord comme ça je pourrais aussi vous donner un avis sur et pour le talent de vos domaines donc OV, JW, MSW on va pas tous les faire mais si on regarde bien celui qui est très très largement premier sur les pronostics et bien c'est les OV regardez ils ont 1,5 million de marques qui leur ont été mises c'est énorme mise totale pour cette saison nouveau pari pour cette manche évidemment c'est équivalent pour ce premier tour alors alors pour qui moi je vais parier la solution de facilité serait parier sur les OV sachant que là on ne parie pas contre les autres contre une cote il faut savoir faut juste trouver le bon est ce que les OV peuvent gagner cette saison oui forcément les OV peuvent gagner cette saison ils en ont quand même gagné deux est ce que les JWM qui sont deuxième peuvent gagner cette saison non je ne pense pas que les JWM puissent gagner cette saison sachant qu'en plus ils vont tous migrer sont tous morts si on regarde tous ceux qui sont là les concurrents sérieux pour les OV seraient les UCS les 114K bien évidemment qui sont qui sont un très très gros serveur une très grosse équipe les AVG qui sont excellents aussi et 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 puis c'est tout franchement j'en vois pas d'autres qui peuvent concurrencer même s'il ya des très bonnes alliances je ne pense pas donc oui je vais aussi également parier sur les OV et je vous conseille de miser sur eux donc je vais miser sur eux je vais miser l'intégralité de mes jetons sur les OV je pense qu'effectivement ils sont en très bonne position pour gagner au regard de toutes les alliances présentes on passe à présent aux mises en ligue et on va commencer par Horus attention comme je vous l'ai dit on ne va pas parier sur tous les matchs on va parier uniquement sur les matchs où on pourrait se blinder où on a besoin de se rassurer ça dépend de la phase le magasin bien évidemment ici on a encore cinq sculptures de commandant légendaire qui sont beaucoup plus accessibles puisque c'est 1500 rick donc 1500 rick il faut savoir que sans faire aucun pari et juste en faisant les quêtes vous pourriez avoir toutes les sculptures de commandant légendaire mais vous ne pourriez pas vider le store comme on va le faire avec la préférence pour acheter dans le store si vous achetez avant la fin je vous déconseille d'acheter avant d'avoir un montant suffisant pour tout vider donc je vous conseillerais dans l'ordre de prendre les sculptures de commandant légendaire en premier en second les clés en or en troisième bien évidemment les restaurations de points avancés en quatrième le cop d'accélérateur puis le tome du savoir et puis après vous faites ce que vous voulez pour le reste en sachant que le plus inutile est l'anubis le gardien l'anubis anubis le gardien cette sculpture qui ne sert à rien à part décorer votre ville pour de mon point de vue ça ne sert donc à rien du tout donc regardons ce ces premiers paris wane v bg alors les wane v bg les wane v vont gagner de mon point de vue donc on ne va pas paris sont ové les ové vont corriger les song donc il n'y a pas de paris à faire tr k6v c'est un peu serré en termes de paris mais c'est vrai que les tr peuvent gagner mais 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 les tr sont quand même très très grandement diminué donc là il ya peut-être un petit coup à faire regardons les matchs précédents les k6v ont battu les gogett un gogett une très bonne équipe ils ont battu les fcn une bonne équipe aussi les gd 82 ils sont tout naze les je connais c'est pour ça que je peux le dire c'est un royaume d'où je viens c'était c'est une c'est pas l'alliance principale du royaume sauf erreur de ma part les 185 ont été battus par les tr les tr ont battu le 13 41 c'est pas rien et les tr ont battu les km alors là pour le coup vous voyez je suis tenté de mettre une petite piécette sur les k6v mais la cote est pas assez importante pour le moment regardons si on peut faire mieux sur ce domaine snc 1 toujours une dyslexie sur cette alliance là qui nous a éliminé jst les gestes aussi ils ont morflé sévère mais il ya peut-être aussi un coup la différence de puissance est quand même très très importante en faveur des snc 1 les gestes ont bien morflé durant leur kvk 114 k contre gx 96 même si les gx 93 se défendent je suis du côté des 114 k mon avis pour la victoire petal va gagner z 415 va gagner avec les gens au ronnie avec notre ami killer qui est très présent sur le discord d'ailleurs ln 93 sk 57 là franchement j'ai pas d'avis sur celui là ça n'étonne pas que ça soit serré j wm 1 avg pour celui là j'ai un avis et on va revenir dessus 166 les ligues je pense que les ligues vont gagner c'est marrant ils sont dans le même camp ils sont sur mon kvk les deux 1 le 1400l en 66 et ils sont dans le même camp les fn et donc je pense que les ligues vont gagner fn 13 59 bon c'est on a un ratio de deux ça peut être intéressant je pense évidemment que les fn vont gagner sw c9n c'est le plus gros choc dès ce premier match il est énorme deux très grosses alliances très fin tacticiens des deux côtés en ligue aux iris des alliances qui maîtrisent là ça va être serré vaut mieux pas prendre de risques et pas parier ucs donc je vous donne même pas d'avis là dessus les deux peuvent gagner ucs 412 a alors là aussi ça va être un beau match à suivre même si les ucs à mon avis vont gagner comme la cote le dit nc tessic les j'ai pas d'avis sur celui-là ça va être un match plutôt équilibré mille huit quatre 374 ça va être intéressant aussi je pense que les mille huit vont gagner sn sqd un match serré mais je pense que les sn vont gagner les sn qu'on avait fait des matchs de ouf en saison dernière donc si on résume sur le royaume d'horus le pari les paris intéressants seraient gwm 1 avg et nos amis donc qu'on les retrouve k6 v contre les tr je vois que ces deux paris là qui sont de mon point de vue très intéressant le plus intéressant serait parier contre les one v 1 ce pari là contre les one v ce serait énorme de voir les one v perdre puisque on se blinderait si on regarde la cote la cote 1 million 292 d'un côté 9 millions de l'autre donc on a donc là quand même il ya peut-être un petit coup à faire voyez juste pour le fun met une petite pièce sur les bg on serait un petit ratio fois neuf on va y revenir après s'il nous reste d'aurique je parierais sur ce premier tour je parierais contre nos amis les tr pour le coup là je ferai un petit pari donc combien je parie mais si j'ai que 1300 voyez je je doublerai même pas ma somme donc c'est même pas un pari de ouf je mettrai un petit allez un petit un petit sans va voir si on a un pari plus intéressant donc je vais mettre je mette qu'une première somme là je mette 105 mais une première somme de position je récupère pour ma première somme et on y retourne une première somme de position j'en reviendrai affiner après et de l'autre côté je voulais aussi parier parier contre les jwm passe au 1 avg pour moi les 1 avg ont une vraie chance de gagner les 1 avg sont chauds les 1 avg sont techniques et les jwm sont pas dans leur meilleure phase donc je jouerai aussi contre eux donc voyez je faisais les deux seuls paris que je prendrais pour le moment je parierais deux fois contre la cote on a donc 105 d'un côté si on gagnait on gagnerait allez on gagnerait à peine à peine 50 60 des 1 avg on gagnerait un peu plus on regagnerait notre somme c'est pour ça qu'il va falloir venir affiner et parier davantage de l'autre côté vous voyez je vais quand même prendre un petit pari ici je mette un petit 50 pour le moment je verrai combien il me reste vous vous rendez compte si les bg venaient à gagner je ferai fois 7 donc là je prendrai plus que sur les deux autres paris allons voir les autres royaumes on reviendra à la fin comme d'habitude sur les paris c'est juste de la position on va voir ce qu'il nous reste à la fin les noahs 671 cas pour moi il n'y a pas vraiment de surprise sur ce match là les noahs sont passés à chaque fois de justesse sauf une fois pareil pour les 671 cas mais il ya peut-être un coup à faire là dessus une petite surprise qui pourrait avoir lieu ça peut être intéressant de parier là dessus sur les noahs et donc écoutez on va mettre une petite pièce 7 sur eux on prend un risque je mets que 20 pour encore une fois je mets une marque de position on n'a pas beaucoup de auric en cette première phase de paris 463 f 68 herb et le pari est trop serré pour parier un de façon intéressante 550 v 44 ko pareil le pari est un petit peu plus en faveur des 55 ov ça nous fait un ratio et un ratio de 3 regardons la cote dans les 44 ko ont quand même eu beaucoup de chance en passant juste deux fois quand même donc non on ne pariera pas sur eux les gels da 0 74 non plus on se positionnera pas là dessus la cote est serré celui le 439 w 80s non plus 493 g 636 non plus voyez c'est des codes vraiment incertaines celle là r612 px 34 pareil les ohms 449 g mais les ohms ça va leur faire très mal à mon avis au 449 g les ohms ils ne rigolent pas 64 pl tza les tza sont pas mauvais donc je pourrais avoir envie de mettre une pièce 7 dessus mais je gagnerai juste ce que je vais miser donc c'est pas oufissime 64 p t 489 pareil pas besoin de parier les kickstar les kickstar ils sont énormissime donc très clairement ils vont gagner face aux ax il n'y a pas de surprise la cote a raison v 636 voilà tout est dit dans leur nom déjà k530 d 593 ça peut être un match intéressant la cote est en faveur des k530 je pense que cette cote est en faveur à cause de la puissance mais les d 593 n'ont pas fait des mauvais match même si c'était moins franc que le k530 ça peut être intéressant celui là de parier contre la cote v 612 v 648 il n'y a que des v 1 les mecs ça doit être des vietnamiens donc ils mettent tous des v et en corps je suis même pas sûr donc je suis sur la cote les oums je sais pas si ça se prononce les hommes aussi ou si c'est les oums le oum le dauphin de galac ou me donc face à les new day la nude army alors là c'est un match serré je me positionnerai pas non plus et le dernier match le k456 face aux 623 c'est un match où la cote est faussée pour moi la cote est faite à la puissance du k456 l'écart est pas si important entre les deux en termes de stratégie donc là dessus c'est possible que le 623 gagne je prendrai pas ce risque là donc mais si vous devez prendre un risque on peut je peux mettre une je peux mettre 20 pièces on s'en moque tac mais 20 pièces là dessus là c'est un risque qu'on peut prendre on change on passe au royaume de bastet avec les 60 gt face aux 21 au t les 60 gt vont gagner il n'y a aucun doute là dessus les pikmin les kpmn les pokémons j'aurais dit les pikmin contre le 48 hb on a une cote pour les pokémons est ce que les pokémons vont gagner là j'en suis pas si sûr que les pokémons ont gagné c'est parce qu'ils ont plus de matchs francs et les 48 hb ont eu du mal face au s 780 97 et ils ont un léger avantage des pokémons à la puissance mais je suis pas sûr là il ya peut-être un petit coup un petit risque à prendre en mettant quelques petites pièces sur les 48 hb on continue les 86 jg face aux 45 sd encore une fois c'est des puissances qui sont proches d'alliance on a là dessus une cote qui est en faveur des 86 jg mais c'est pas sûr que ça soit aussi aussi net mais je pense qu'ils vont quand même gagné donc je ne prendrai pas le risque l w92 face au a o4 encore une fois ça c'est un match assez hasardeux et je pense que la cote l w92 est faite à cause de la différence de puissance entre les deux alliances vous voyez 3 milliards 5 contre 3 milliards 3 3 milliards 6 contre 3 milliards 3 j'irai pas si franchement là dessus mais je prendrai pas le risque les dbs d'illibes 77 gn pas de risque là dessus à mon avis ça va se jouer quoique ça va jouer ça peut être être serré là de belles alliances qui savent se battre il ya eu des beaux matchs des deux côtés franchement franchement là il ya peut-être une petite pièce à mettre sur eux donc on va le faire hop là on en était au web watch it burn compte les neve elle alors là la cote elle est pour les wibes est ce que les wibes vont gagner quand on voit leur précédent match quand on voit l'écart de puissance quand on voit la facilité avec lesquels ils ont gagné oui je pense que les wibes vont gagner ce match sans surprise donc on va pas parier contre eux b 838 liu là même si on est toujours sur le 18 46 c'est moins franc la cote elle se tient on va pas parier les rails ils vont gagner j'ai même pas besoin d'aller plus loin les rails ça peut être déjà un des gagnants de cette division à division de basse tête si vous voulez mettre l'oeil pour le talent sur les rails ça serait pas déconnant 778 cas à 73 bon là dessus les codes sont serrés les gains sont trop faibles l'host face à un 88 est ce qu'on peut avoir quelque chose d'intéressant en pariant en contre-côte ou les lost peuvent gagner à ce match 1 les lost peuvent gagner ce match on peut se faire une tentative en contre-côte on ferait x2 regardez on va sur une petite tentative à contre-côte là dessus on se fera un petit x2 ça ferait toujours plaisir donc voyez on aime bien les contre-côtes c'est ce qui nous rapporte les tocs face au k81 bon là on est sur je pense que les tocs vont gagner on est sur de la cote équivalente là on se fera un x2 mais je suis pas persuadé que les gs np vont gagner t2a 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 ils vont gagner s'ils gagnent pas t2a laisse tomber il y en a qui vont se faire insulter sur le discord on va bien se moquer de k916 bia bia toujours le 18 46 je pense que les bia vont gagner sans surprise les deux derniers matchs les codes ne sont pas assez intéressante pour qu'on aille dessus pour qu'on prenne le risque de parier dessus donc on va bien voir pour la suite on va sur le dernier domaine le domaine de sobek à présent alors c'est le domaine le plus jeune c'est le domaine où les alliances sont le moins expérimentés on va bien voir si elles vont comment elles vont s'en sortir puisque à la fin il y aura forcément un choc entre les quatre domaines ça se trouve on aura d'excellentes surprises sur ce domaine là donc sur sobek le premier paris les 49 vn qui sont énormissimes le 1994 3 milliards 100 sont très très nettement favorables pour ce match regardez c'est simple 49 millions d'un côté 6 millions de l'autre donc ils ont quand même un très gros rapport et bien vous savez quoi je suis pas persuadé qu'ils gagnent ce match même si ils ont écrasé les autres j'en suis pas persuadé donc là pour le coup il y apparaît peut-être un petit coup à faire en pariant sur les 26 bm c'est ce qu'on va faire on prend des risques vous le savez je vous le dis à chaque fois à chaque saison on risque gros mais quand on gagne on gagne gros à chaque fois les 82 m contre les mr on a une belle cote aussi en contre cote là est ce que les 82 m peuvent gagner en puissance équivalent mais en score et en technique ça a l'air d'être totalement différent donc on n'ira pas sur les m contre les si si je dis de bêtises c'est la cote elle est en contre faveur des 82 m ouais mais les mr ont gagné franchement à chaque fois donc non on n'ira pas contre nos nos favoris sur le paris à savoir les mr 36 gs rd2k là on a un pari en fois 20 donc là on a un pari en fois 20 quand vous avez des paris comme ça c'est toujours très intéressant regardez les pauvres ils ont que 2 millions ils sont même pas 30 ils sont 28 plus 6 donc évidemment on va pas par ils ont gagné leur précédent match on va pas parier sur eux mais ça aurait pu être intéressant de parier sur eux faire un fois 20 c'est toujours intéressant de faire un fois 20 et imaginons il se passe un truc de ouf imaginons les mecs c'est des techniciens de dingue des techniciens de malades bon là j'y crois quand même peu donc je prendrai pas le risque de même mettre dix pièces remarque on peut mettre dix pièces dix pièces c'est que dalle je vais mettre dix pièces regardez hop je vais même la taper pour le coup on met dix pièces si on gagne on gagnera deux cents pièces donc allez on peut prendre ce pari c'est judicieux de le prendre qz q gs le 43 là dessus les qz risque de gagner puis la cote n'est pas intéressante 0 1 hk contre up 80 la cote elle est bien pour moi donc on ne parie pas 36 gu cd 70 on pourrait prendre le risque de parier contre la cote sur le seul celui là les puissances sont équivalents mais il y a quand même une grosse démonstration des cd 78 sur leur précédent match donc non la fin contre les rares roge of angels on va pas aller contre eux on va pas prendre de risques sur celui la cote trop serré le match d'après rc 69 52 sk pareil 39 ua df 18 c'est un peu moins de deux c'est pas assez intéressant ov 74 vk 78 les ov 74 sont passés largement les puissances sont en défaveur on peut prendre le risque celui là même si les vk 78 ils rigolent pas ils ont fait des gros matchs donc c'est très peu probable que les ov 74 l'emporte mais ce n'est pas impossible c'est pas impossible du tout donc on va quand même prendre un petit un petit ticket ici sur sur ce match là on continue sur les 39 ua df 18 la cote est quand même en faveur des 39 ua et on peut pas se blinder dessus donc on le laisse de côté d 95 vvfs on touche pas evil bc 18 on va laisser comme ça aussi u w 15 1 k 91 celui là il peut être intéressant la cote elle est clairement en défaveur des 1 k 91 qui est passée de justesse contrairement aux u w 15 donc on va pas toucher celui là n w on touche pas jf 01 74 tb l'avant dernier pari on pourrait on pourrait prendre le pari des 74 tb qu'on fait une belle démonstration mais les jf 01 aussi donc là c'est serré vous pouvez prendre ce risque le prendrai pas pour finir et p 60 41 bb on se retrouve avec un match plutôt équilibré même si un ratio 2 x 2 est ce que les 41 bb peuvent gagner oui est ce qu'ils sont favoris ben non pour le coup donc là je je presque je prends le risque allez on va prendre le risque de une petite pièce sur les 41 bb on va bien voir ce que ça donne et si il gagne comme ça si il gagne on aura au moins maxé ce paris là voilà pour ces paris là on va maintenant juste affiner on a déjà pris beaucoup de temps pour tout faire ça prendra moins de temps par la suite quand il y aura moins d'équipe la vidéo sera donc moins longue si je devais affiner et renforcer des paris pour se blinder alors il ya quand même quelques petits paris qui ont l'air très sympa en cote sur sur ce côté là les 48 hb pour moi ont une vraie chance de gagner même s'ils sont passés alors je est ce que je vais renforcer celui là est ce que je renforce le royaume d'anubis avec les noah les noah sont pas aussi des amateurs ils ont une chance de gagner ils ont fait des beaux matchs franchement les noah je comprends pas pourquoi la cote elle est si basse donc les noah je vais mettre un beau billet dessus les noah je crois en vous les noah allez regardez je vais même monter les noah vous allez gagner j'en suis sûr cas 556 623 regardez ça aussi ça a été un beau match il ya moyen de faire quelque chose d'intéressant là dessus je vais pas le renforcer celui là on va pas prendre des risques inconsidérés partout est ce que sur bastey sur le dernier sur sobek qui a peu de chances de faire un beaucoup mais on va rester comme ça les pokémon 48 hb regardez les 48 hb je vais renforcer aussi ce pareil là de mon côté puisqu'il ya une belle cote de l'autre côté les autres je ne les touche pas je revérifie sobek avant de retourner sur le dernier je remettrai bien quand même une petite cartouche même si j'y crois pas ici regardez je remets une petite ici au cas où parce que ça peut être intéressant et ici au cas où si jamais il ya un exploit d'un des deux côtés ça fait toujours plaisir de faire un x20 sur une somme un peu plus balèze voilà et si je devais aller sur aurus si je reprends aurus est ce que les bg peuvent gagner face aux one v ils peuvent gagner mais ça va être difficile les one v sont très forts donc c'est pas là dessus que j'investirais là là où j'investirais c'est quand même les tr s'ils sont puissants les tr ils ont mangé leurs dents en kvk et franchement ils vont galérer en troupe ils vont devoir ils comme des malades donc il ya un ratio après il ya les avg aussi donc je partagerai ce qu'il me reste entre ici vous le voyez un ici et 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 donc j'ai renforcé les cassis et les 1 avg je pense que les 1 avg peuvent gagner donc voilà comment je répartirai mes paris voilà pour les pronos j'espère qu'on va se blinder on ira voir bien évidemment là on a tous les paris on ira voir que le total on aura j'espère qu'on va bien se classer cette vidéo était un peu long je suis désolé mais j'ai dû vous faire tous les domaines j'espère qu'on va se blinder et qu'on va pouvoir vider le store rapidement si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche prêtre à former de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock c'est parti Sous-titrage ST' 501